La Santiago est la boots de ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. L'ancêtre de la Tiag est né avec Buffalo Bill, qui la porte pour la première fois dans son spectacle Wild West. Cette paire de bottes des conquistadors montant sur la cuisse avec un bout pointu fait rapidement des émules. Né au Texas en 1910, la Tiag est le genre de croquenot calibré pour mettre des coups de tatane dans les portes des salounes. Créée par Tony Lama, un cordonnier à El Paso, elle est imaginée pour monter à cheval, le talon biseauté permettant de bien le caler dans l'étrier. Rapidement, elle quitte la terre battue et s'incruste à Hollywood. John Wayne la porte dans tous ses westerns, Marilyn Monroe l'associe à un jean-alimé, tandis que Raquel Welch la porte immaculée. Notre grande Johnny en fait son chausson de rock'n'roll favori. Dans les années 70, avec l'arrivée du disco, le grand chic c'est de rentrer au studio 54 en look western. En 1991, les deux heureux et une féministe de Tema et Louise recadrent des malotrues en 500 à Santiago. 20 ans plus tard, Pamela Anderson se la joue grungie et Britney fouille les tapis rouges en bonne meuf du Midwest. Depuis, Rihanna, Beyoncé, Kendall, Kate Moss et Lady Gaga lui sont fidèles. La Santiago s'impose aussi chez les créateurs, qui détournent ce bon vieux basique. L'an dernier, le label Oudbaïer imagine une double Santiago. Et chaque saison, ce sont Céline, Saint Laurent, Miu Miu, Margiela, Isabelle Marant, Calvin Klein ou encore Jeremy Scott qui redore son blason. Impossible d'y échapper, alors faites comme le Naked Cowboy, mettez-vous à la Tiag.